Nous ? Notre système dit démocratique n'est qu'une immense mascarade. Le 49-3, les ordonnances ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'État ce n'est pas le peuple car cela fait bien longtemps que le peuple français ne décide plus de la politique intérieure ou extérieure du pays. Je ne suis pas sûre qu'il ait pu le faire un jour. Maintenant, qui d'entre vous a le sentiment d'influer réellement par son vote sur l'avenir du pays ? Libre, c'est un fait. Oui, je le suis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je ne fuis le combat. Préfère brandir ma lame. Je ne suis pas spectateur de ma vie car j'en suis le sujet. Au cauchemar, je survis jusqu'à ce que mes rêves deviennent des projets. On nous propose, on nous impose quelque part, de voter pour des gens qui proviennent tous finalement d'une même caste et partagent au fond la même vision du monde. Et une fois élus, ces gens n'appliquent pas le quart de leur programme électoral. Celui-là même qui nous avait poussé à les mandater pour gouverner. Ils font semblant de se diviser en partis et de nous laisser le choix. Mais ces carriéristes entêtés, soumis aux ogres de la finance, n'ont aucun scrupule à passer de l'un à l'autre. Mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité. Émerge mon courage et des profondeurs de l'adversité. Téméraire, fier, je m'engage dans la guerre de la vie volontiers. Même quand la bataille fait rage, je n'espère qu'on me prenne en pitié. L'État dans ma bouche, ce n'est pas vous. Non, je n'accepterai jamais l'idée que l'État porte la responsabilité de tous mes maux. L'État dans ma bouche, ce ne sont pas les riches seulement. Accepter cette idée, c'est accepter de n'être que victime car il faut une victime au bourreau. L'État dans ma bouche, ce ne sont pas des blancs uniquement. Accepter de n'être que victime, c'est quelque part ranger l'épée au fourreau. Victimisation passive, l'échec, la chérie, s'en nourrit et en fait son terreau. Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation. Banlieue plus pauvreté mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération. L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts moraux, causés par des discriminations territoriales. Et oui, disons-le, raciales. Je trouble vos fantasmes, moi, banlieusard à la peau ébène. Je le fais sans sarcasme, non, ma place n'est pas à la prison de Freyne. L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui, avec la complicité des médias, ont réussi à monter une partie des Français contre une autre, en manipulant froidement les conséquences, sans jamais s'intéresser aux causes. Cela, cela porte une responsabilité. Je ne laisserai ni à vous, ni à l'État le pouvoir de décider pour moi. Victime ou soldat, gardez bien en mémoire lequel de ces deux fut mon choix. Ça, c'est notre avril, hein ? Bravo ! Bravo, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! code de罄 ! Le pouvoir de décider, parce que je n'ai censé, à l'État, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai censé pas, je ne sais que... ... ... ... C'est parti !